Nous sommes tous, quelque part, des leaders d'opinion. Sur des médias digitaux, également en dehors du digital, on est leader d'opinion à partir du moment où on peut prendre la parole et qu'on a une audience qui va nous écouter, qui va nous lire, qui va pouvoir entrer en conversation avec nous, qu'elle soit d'accord ou pas. On va pouvoir avoir ces conversations qui vont nous permettre de faire passer notre vision, notre expertise, et donc avoir cette position de leader d'opinion. J'ai envie de dire que l'influence, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé aujourd'hui, qui est pris et qui est mis à toutes les sauces, en B2C, en B2B. Puis l'influence est souvent également vue comme étant un achat d'espace, et cet espace est un humain. Et le côté leader d'opinion, c'est qu'on est là pour, non pas vendre directement, on est là pour partager des idées. C'est aussi faire passer des projets pour faire adhérer nos collaborateurs, des partenaires à nos projets, fédérer un écosystème lorsqu'on fait un événement pour avoir cette possibilité d'engager des conversations et avoir nos idées qui se partagent, qui sont discutées. On n'est pas forcément d'accord avec tout. Et donc le leadership d'opinion va avoir cette dimension de partage d'informations, d'engagement à la conversation. Et donc un côté bidirectionnel, que l'influence n'a peut-être pas forcément, parce que l'influence, c'est quelqu'un qui va influencer les autres et moins être influencé par les autres. Or un bon influenceur, c'est quelqu'un aussi qui sait se faire influencer. Tout le monde est concerné, parce que certains doivent être exemplaires et entraîner les autres, c'est plutôt les directions générales. Et puis les collaborateurs doivent être en confiance pour pouvoir prendre cette dimension de leader d'opinion à leur dimension. Il faut accepter aujourd'hui, effectivement, pour les directions, que leurs collaborateurs puissent prendre la parole pour eux. En fait, les collaborateurs sont les meilleurs ambassadeurs, mais pour ça, il faut qu'ils puissent prendre la parole et qu'ils aient une certaine liberté de prise de parole et surtout qu'ils aient la confiance des directions pour prendre la parole. Est-ce que tout le monde peut devenir leader d'opinion ? J'ai envie de dire que tout le monde est déjà leader d'opinion. Qu'on ait une, deux, trois personnes qui nous écoutent, qui nous lisent ou qu'il y en ait des milliers, on est tous déjà un leader d'opinion. Chacun ne va pas prendre la parole auprès de tout le monde. On va avoir, si je suis expert du CRM et que je prends la parole, je vais avoir une dimension de leader d'opinion auprès des gens qui sont intéressés par ce sujet-là. Il va falloir aussi émerger et avoir des bonnes pratiques, des bons réflexes, peut-être multiplier aussi les points de contact avec notre audience pour être crédible et surtout avoir une dimension d'exemplarité. Si je parle d'un sujet, je dois prouver sur mes espaces de publication, mes espaces personnels, mes réseaux sociaux, mon blog, que je suis bien crédible, je sais de quoi je parle. L'expertise que tu dois effectivement développer, elle doit être sur le sujet, la maîtrise du sujet. Être capable de prendre de la hauteur sur un sujet donné, être capable de structurer ta pensée, de faire passer tes messages, qu'il y ait une dimension ludique, une dimension presque pédagogique dans la façon dont tu vas partager ton expertise sur le sujet pour arriver effectivement à être considéré comme un leader d'opinion dans la mesure où tu fais progresser les gens. Il y a aussi une adéquation qu'on doit avoir entre le sujet qu'on traite sur lequel on veut être identifié comme leader d'opinion ou on se considère comme leader d'opinion et l'audience qui doit valider la pertinence qu'on apporte. On a besoin de toute façon d'être confronté et d'être accompagné quand on veut être un leader d'opinion à une certaine dimension parce qu'on va avoir besoin comme chacun de dépasser un certain plafond de verre. Et donc c'est par l'entraînement, c'est par la formation, c'est par l'accompagnement qu'on va arriver en fait je pense à être plus performant et à être focalisé sur le message qu'on a à faire passer et pas la façon dont on a à la faire passer. Alors est-ce qu'il faut donner la capacité à nos collaborateurs d'être leader d'opinion et les retrouver chassés par les concurrents ? C'est un risque, mais aujourd'hui si on ne les accompagne pas à être de meilleurs leaders d'opinion pour son entreprise, de toute façon ils sont déjà présents sur les réseaux sociaux, ils ont déjà leur CV sur LinkedIn, ils sont déjà chassés. Sauf que l'entreprise si elle ne les accompagne pas, elle ne récupère aucun bénéfice à cette présence digitale de la part de ses collaborateurs. Et il faut accompagner les collaborateurs à être meilleurs et ça devient même un avantage compétitif parce que vous leur donnez une dimension qui va dépasser le cadre de leur travail, vous leur donnez de la visibilité professionnelle et vous leur donnez du sens à leur métier en même temps. La difficulté aujourd'hui c'est effectivement, il va falloir sortir du lot dans la façon de proposer ses idées, de construire ses idées et surtout d'embarquer son audience. Et j'ai plus envie de dire que ce n'est pas une audience, il va falloir avoir une capacité à créer une communauté. Une audience c'est des gens qui vous écoutent, une communauté c'est des gens qui s'engagent avec vous. Et le leadership d'opinion, il a besoin que sa communauté soit engagée avec lui pour faire bouger les lignes. C'est cette capacité qu'on va avoir à faire adhérer à notre discours. Surtout que c'est la capacité d'empathie qu'on va avoir pour pouvoir créer cet engagement réciproque pour créer cette communauté. Il ne faut pas être dans le jargon, il ne faut pas être dans les acronymes, il ne faut pas être trop technique, il faut se rendre accessible de sa communauté pour pouvoir faire passer ses messages. Je pense qu'on en est au tout début. On peut remarquer que la plupart des dirigeants ne sont pas présents sur ces médias digitaux qui leur permettent de faire passer leur vision. On est en capacité d'être connecté à tout son écosystème business, donc ça devient indispensable. S'ils n'y sont pas, ils vont laisser la place à leurs concurrents. Et si personne n'y est, il y a un boulevard pour y aller. Donc, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada